Hey yo les babtous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart sur Gmod DarkRP avec mon pote Zertek Et vous allez voir qu'aujourd'hui on a décidé de faire flic corrompu en ville A la base il devait être gentil et moins méchant Ca s'est transformé en tous les deux on est des grosses pourritures J'espère que vous allez kiffer vous allez voir qu'on a extorqué énormément d'argent Je vous laisse kiffer les babtous comme d'habitude vous laissez un maximum de like si vous voulez me revoir sur Gmod avec Zertek C'est parti les babtous, let's go ! Euh du coup oui on va aller patrouiller avec cette voiture tu la trouves pas bien notre voiture de la roquefort police man La roquefort police départementale On va voir ce qu'ils font là Bonjour police départementale de la ville Euh bonjour On voudrait savoir pourquoi il y a une putain de voiture en plein milieu de la route Euh bah ça c'est ma voiture Par contre on a pas besoin d'être 4 flics les deux autres vous pouvez circuler Bon alors moi je vous explique là votre voiture qu'est ce qu'elle fait en plein milieu de la route Attendez je vais chercher la machine il te fait Ouais je vais chercher la machine Bon écoute moi bien là ta voiture tu vas la dégager là parce que ta voiture elle a rien à foutre en plein milieu de la route Sinon tu me files 200 balles et tu la laisses là Bah écoutez monsieur il y a des plots Comment ça il y a des plots Monsieur vous circulez vous circulez là vous circulez Allez circule Alors monsieur a dit qu'il a mettait des plots Il était des plots tu t'écris dans les légos Vous avez une dérogation s'il vous plaît monsieur On ne pose pas des plots comme ça au milieu de la route Surtout une voiture en plein milieu de la route Surtout une voiture en plein milieu de la route Bon ta voiture tu l'enlève dans 2 secondes Sinon tu débarques ok sinon je t'embarque Sinon tu payes 500 euros 500 euros et je t'embarque pas Ok ok Allez dégage là Monsieur par contre il enlève ses plots parce qu'il ne peut plus passer D'accord ok très bien Et si vous voulez qu'il enlève ses plots il va falloir me donner 200 euros Ok et je vais lui faire enlever ses plots Alors est-ce qu'il enlève ses plots ou pas Non c'est bon Merci au revoir Bah en fait c'est un peu dur ses plots Ah bah du coup c'est soit Bah du coup enfin non 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 Remets tes plots Remets 2-3 plots devant là Comme ça le taxi il sort pas Tout ça vous allez pouvoir rassurer que les messieurs Non 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 stop 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 Bon bah alors toi tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes Allez hop tu sors du véhicule, sors du véhicule, sors du véhicule T'as forcé le passage j'étais en plein milieu là Allez hop Ok bon du coup Pourquoi tu m'as foncé dessus Bah si je sais pourquoi tu m'as foncé dessus C'est parce que tu voulais pas payer 200 euros Mais alors du coup maintenant c'est soit tu payes 1000 euros d'amende Soit je t'embarque Pour tentative de meurtre sur agent de police Il y a un petit problème c'est que j'ai pas d'argent T'as pas d'argent ? Ah bah du coup il va partir avec nous au poste de police Parce qu'il a essayé de m'écraser C'est bon c'est bon je vais aller retirer à côté Je vais aller retirer Ah bah je vous accompagne Je vous accompagne Vous allez retirer vous montez pas dans le véhicule Vous allez prendre une amende pour ça monsieur Mets lui une amende il est mal stationné Mets lui une amende Mets lui une amende Ok parfait vous pouvez récupérer votre véhicule T'es mis le dernier minimum Attends Je sais pas comment la mettre On peut pas mettre la monsieur Vous m'écrasez vous êtes sérieux ? Monsieur on vient de vous arrêter Parce que vous venez de nous arrêter et vous commencez Monsieur vous descendez Monsieur je suis obligé de vous faire descendre Descendez Monsieur regardez ce que vous faites Dépêchez vous Dépêchez vous Monsieur même si je suis en plein milieu de la route Je suis en train de prendre des plaques d'immigréation Je suis policier Je suis en fonction On vous a dit d'attendre Vous attendez vous n'allez pas prendre votre véhicule Donc du coup je crois que vous allez devoir repayer 1000 euros Sinon que vous allez au commissariat Monsieur il a dit que je vais rentrer en véhicule Vous arrêtez de bouger Vous arrêtez de bouger maintenant Ça me stresse moi ok Monsieur il va falloir donner 1000 euros à mon collègue Sinon vous allez partir au poste Bah je vais encore retirer Monsieur Il va redonner 1000 balles gros Monsieur je suis un peu en train de mourir de faim Bah tu mouriras de faim Après m'avoir donné les 1000 euros ok Et souffre en silence Disons je t'embarque Tu vas faire 10 ans de toll Tu vas plus avoir ta famille 200 euros Monsieur c'est un outrage à l'agence Je suis d'accord On avait dit combien ? On avait dit combien ? On avait dit combien ? 1000 euros monsieur je vais vous envoyer Monsieur je vais envoyer 1000 euros 900 euros en plus Ouais bah allez-y je vous attends Du coup ça sera 1000 Vous vous êtes foutu de ma gueule Du coup vous allez me donner 1000 tourons là Voilà monsieur Ok c'est bon Bon bah vous êtes libre Et reprenez votre taxi Vous êtes en plein milieu Vous gênez la route là Et dépêchez-vous sinon je vous mets une amende Ouais dépêchez-vous sinon je vous mets une amende Pour stationnement gênant Allez vas-y remonte beau gars On va faire le tour On va trouver une autre victime Mais tu sais j'aimerais pas s'étonner contre votre collègue là Ouais bah tu peux C'est qui le poulet qui m'a frazé là Oh là là c'est qui le poulet qui m'a frazé là C'est qui le poulet là qui m'a frazé là C'est pas possible ça hein Les personnes comme ça Allez monte collègue Monte mon collègue Lui je peux dire qu'il a volé sur le capot gros Il a rien compris moi Oh les filles qui sont de mort Oh arrête le Oh eux ils sont morts Oh non mais t'as que de la gueule On va arrête le mec Ils ont dit quoi ils ont dit quoi Ils ont dit ouais flic de mort Oh c'est quoi Ça fait des baumes mais ça sait pas conduire On s'arrête On s'arrête On s'arrête On s'arrête Allez tu sors Tu sors Mettez vous contre le mur là Mettez vous contre le mur là Mettez vous contre le mur Mettez vous contre le mur Oh 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 Allez comme le mur On a dit quoi quand on est passé par là-bas Contre le mur Contre le mur 3 2 1 Non les bonnes Non Non Ah bah si 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 Ah ouais mon refusel Bon monsieur Alors comme ça on fait un délit de fuite On insulte les flics Et en plus on conduit que n'importe comment dans la ville Ça ça va vous coûter très très cher monsieur Non 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 Si 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 J'ai entendu flic de tes morts Comment ça ? C'est pas moi C'est mon collègue C'est pas moi déjà C'est qui qui conduit Vous savez pas conduire c'est la vérité On est bien d'accord C'est moi qui conduis Ah la la Mais c'est vrai que vous savez pas conduire quand même Vous dépasser des lignes Vous êtes flics C'est pas normal Flics c'est pas échappé longtemps Je te le dis Putain de flics de mort Oh ma jambe Ça va pas le faire d'insulter les flics comme ça Je peux vous le dire C'est bien son coup de ta d'oeuvre un ciel C'est qui le dernier C'est lui C'est lui C'est celui de droite On conduit comme des pédés aussi là Oh ma jambe Y'a pas d'homophobie à avoir dans cette ville Si tu veux jouer tu vas être perdant On va t'amir pas Homophobie ça va pas le faire Homophobie ça va vraiment pas le faire Je vais vous mettre les menottes Vous allez venir au commissariat avec moi là Ah ouais Ah ouais c'est bon ça marche Ah ouais ça marche Ouais c'est bon Ouais c'est bon nickel 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 c'est bon Ok parfait nickel Par contre je suis un peu con je crois Bon je l'ai menotté Kain Selma J'ai beaucoup pris le principe Moi aussi je l'ai menotté Kain Selma Bon on vous a menotté Kain Selma Parce qu'on est un peu con On a pas fait toute l'information de police Mais c'est pas grave Voilà Donc vous allez monter avec nous dans le véhicule On va vous amener au commissariat Ah ouais ça se voit hein Vous savez pas conduire Allez Stop J'ai une interne Stop 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 de me faire perdre du temps Vous allez vite m'en calmer je vous le dis de suite Les deux sont dans le véhicule On est désolés pour notre incompétence Mais notre incompétence va nous rapporter de l'argent d'accord Bonne journée Alors là on va régler ça au commissariat Vous allez voir ce qu'il va vous arriver Et le chauve tu vas te retrouver à faire la serpillère Ah mais toi je vais t'embarquer derrière Et voilà On va faire un constat là oh Ah bah tu vois j'ai fait un constat je vais t'embarquer Tu vois il va faire un constat lui Il veut faire un constat quoi Vous voulez faire un constat ? Vous voulez faire un constat alors que vous mettez rentrez dedans ? Monsieur vous voulez faire un constat alors que vous mettez rentrez dedans ? Mais oh c'est quoi quoi ? Monsieur vous voulez faire un constat alors que vous mettez rentrez dedans ? Est-ce que vous êtes toujours tout de suite vouloir faire un constat ? Alors soit on fait un constat soit vous allez en prison Monsieur c'est vous qui voulez un contre sens là Euh alors oh ma grand-mère qui m'appelle Ah ouais je crois que votre grand-mère vous appelle ouais Bonne journée Bonne journée C'est bon c'est réglé Et je veux plus vous entendre là Allez il m'a l'air un plus Mais c'est bon il va se calmer le guignet Tu descends ! Tu descends Rires 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 Ah les deux là du coup 2000 euros chacun Sinon vous partez en prison pendant 10 ans c'est vous qui choisissez Parce que là j'ai tellement de trucs à vous mettre sur le dos que pfff Non non mais j'ai les 2000 euros monsieur j'ai les 2000 euros Chacun 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 Non il n'y a pas d'avocat en ville désolé il n'y a pas d'avocat Mais je veux un avocat monsieur Attends je regarde c'est un avocat attend attend Non je veux pas d'avocat je veux pas d'avocat je veux pas d'avocat c'est bon Tiens voilà ton avocat regarde comment il est Tu le vois tiens ton avocat voilà Voilà c'est le dernier avocat Allez hop on se dépêche monsieur C'est même pas drôle ça c'est encore un peu C'est encore un peu Et voilà monsieur Ok ton collègue Mais monsieur il a pas d'argent il faut que j'aille chercher dans mon compte en banque Non ça tombe bien je crois qu'on a un distributeur euh On a un distributeur dans le commissaire Je suis pas sûr mais je crois que Ouais il y a un distributeur là-bas Ramasse les 2000 Ramasse les 2000 Et voilà Voilà parfait Tuille avec 200 On a dit 2000 il manque 1800 Avec 200 mais bien sûr Mais bien sûr Attendez du coup ce qu'on va faire c'est que Vous allez sortir et vous allez repartir Mais votre véhicule il reste là-bas d'accord La prochaine fois que je reviens en voiture je vous reprends je vous arrête Ok cette fois-ci il y aura pas d'amende Et vous pouvez pas nous ramener jusqu'à la voiture quand même ? Non bah non tu prends pas la voiture du coup on te ramène pas la voiture Que je te vous voie plus en voiture Bah là Ah oui merde On vous a enlevé vos permis On va bien collègue on y va bien Vous avez plus de permis là Vous avez plus de permis là Bonne journée Mec j'ai 10300 sur moi J'ai 6000 on perd tout si on meurt ? Bah ouais Ah merde Du coup on vient le déposer On vient le déposer Bon en tout cas C'est bien cool Moi j'espère que vous kiffez les babetous Moi j'adore en tout cas On va retourner vers le centre-ville Vas-y on va voir Eh viens Tu vas aller vers où ? Vas-y dis-moi Vas-y va tout droit vers la station essence Ah la station essence elle est à droite là Ouais 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 j'ai un tout droit là à droite Allez let's go On le dodane On le dodane mon pote Ok bon C'est passé crème le dodane Ouh Jolie voiture Euh monsieur Pas sur un circuit Monsieur bonjour Vous êtes pas sur un circuit ici Vous vous calmez un peu Bah c'est pas de ma faute Bah c'est pas de ma faute J'appuie à peine T'es trop ou quoi ? Oui bah vous appuiez pas trop Ouais on va se calmer Vous êtes pas sur un circuit Ah police ou pas police Il va falloir se calmer C'est pas parce qu'on a une voiture Qu'on peut dépasser les limitations de vitesse Exactement On vous a à l'oeil Décidément Montrez moi votre permis de conduire d'ailleurs Pardon ? Montrez moi votre permis de conduire d'ailleurs Pour conduire un si joli bolide Oui j'avoue Montrez moi ça Attendez je vais vous chercher ça Oh ok Montrez moi ce permis de conduire Alors Oui moi c'est un petit gif là Là c'est votre permis Ah vous n'avez pas le permis monsieur Vous allez vous mettre contre le mur là-bas au fond Là vous êtes en train de m'expliquer Que vous êtes en train de rouler Avec une voiture de plus de 250 chevaux Qui coûte plus de 50 000 euros sur le marché Et vous roulez sans permis En me prétextant un problème de préfecture Donnez moi un pourcentage de personnes Qui roule sans permis Et qui donne le prétexte de la préfecture Si la préfecture ne vous a pas donné votre permis Vous n'êtes pas en droit de rouler avec votre véhicule Donc tant que vous n'avez pas votre permis Cette voiture elle reste à bon port d'accord ? Donc là vous allez prendre une amende de 1000 euros cash Sinon on vous emmène au commissariat Et vous allez ouvrir la voiture qu'on puisse la déplacer Et vous allez nous ouvrir la voiture qu'on puisse la déplacer On va faire la courière ils vont l'amener Vous n'y toucherez pas Bah je vais la déplacer moi-même Je vais aller l'armée dans le garage Non monsieur vous n'avez pas le permis Vous foutez deux mois Vous foutez deux mois Vous foutez deux mois Et ouvre le véhicule à mon collègue Comme ça il déplace le véhicule Ou ouvre la voiture à mon collègue Comme ça il va la garer Bah t'as qu'à pas rouler sans permis T'as tomberait pas sur toi Ouais ça c'est un mec bien Va ouvrir le véhicule à mon pote Allez monsieur Voilà il va la déplacer Suis-moi du coup Suis-moi en voiture Ah monsieur du coup vous retrouverez votre véhicule directement au commissariat Vas-y après la voiture La voiture tu vas pas la fermer Tu vas la... Je vais juste poser ma voiture au commissariat Ah moi j'arrive pas à conduire Vas-y descend Allez monte bro Hé Deux flics à... Hé c'est plus Chuck Norris C'est deux flics à Miami gros Ah ouais direct Hé au moins on est pas cramé Tu vois s'il y a des mecs qui nous voit Tu vois on est pas cramé Et là mon gars Est-ce qu'elle envoie pas du pâté la voiture gros Je sais pas gros bien on va les contrôler De la pêche à la tortue Je suis en train de pêcher également A mon avis c'est des braconniers Bonjour Qu'est-ce que vous êtes en train de pêcher là Je l'ai cher de Miami mon ami Qu'est-ce que vous êtes en train de pêcher là mon ami Euh oui Vous êtes en train de pêcher quoi là Voilà Avez-vous votre permis de pêche Qu'est-ce que vous êtes en train de pêcher Qu'est-ce que vous êtes en train de pêcher Oui mais quoi comme genre de poisson monsieur Oui bah c'est en train de pêcher C'est pas en train de pêcher des sangliers dans l'eau Euuuh Rires Monsieur Quand on vous demande Quelle sorte de poisson Est-vous en train de pêcher Et avez-vous votre permis de pêche Exactement C'est la question qu'on leur suppose Alors monsieur on attend une réponse Hé pétir Un de ces dépêches s'il te plaît Qu'est-ce qu'il y a monsieur l'agent Pourquoi vous me contrôler Non Non Je suis schizophrène T'as attendu What Mais monsieur pourquoi vous avez une voix grave Vous avez une voix aiguë, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes schizophrène ? Il a une voix aiguë, une voix grave, non ? Ah ouais ? Non ! Mais quoi ? Sorcellerie ! C'est de la sorcellerie ! Monsieur, vous allez à l'hôpital psychiatrique ! C'est de la sorcellerie, vous allez nous suivre, monsieur. C'est de la sorcellerie, ça, monsieur. Eh, mes poissons ! Vous ne pouvez pas se pêcher tout ça, monsieur. Il n'y a pas de poissons qui tiennent, monsieur. Vous êtes schizophrène. Vous rentrez, on vous amène à l'hôpital psychiatrique. Attends, demande-lui 1000 euros. Demande-lui 1000 euros. Écoute ! Te donne 1000 euros et je te laisse tranquille. On te laisse partir. Je ne les ai pas, je ne les ai pas, monsieur. Vous avez combien sur vous ? Toi, te foutre de ma gueule. Vous avez combien sur vous ? Sur moi, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Vas-y, donne 300 euros. Donne 300 euros à mon collègue et on te laisse tranquille. Comme voiture, les 306. Il m'a donné 300 balles, normalement. Dépêchez-vous. Ok, collègue, tu peux monter. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. T'as oublié notre visage. Ah oui, il a dit je vais me plaindre. Il a dit je vais me plaindre. On se pousse du passage, là. Je vais me plaindre. Connard. Il a dit connard. Comment ? Est-ce que vous avez cru que vous pouviez faire de la violence ? Pourquoi vous nous avez insulté ? Pourquoi vous avez injuré envers un policier ? C'est 1000 euros d'amende, monsieur. Est-ce que vous avez 1000 euros sur vous ? Parce que vous étiez en plein milieu d'un passage, d'une sortie, monsieur. Qu'est-ce que vous foutiez en plein milieu d'un passage, d'une sortie ? Monsieur, si j'ai pas de réponse, ça va pas le faire. Bon, c'est bon, vous pouvez y aller. Bonne journée. Allez, c'est bon, il m'a donné 900 euros, on se casse. Monte Zertek, monte Zertek, on se barre, on se barre avant qu'il se relève. Faut qu'on se barre avant qu'il se relève. En fait, quand on les tasse, faut qu'on se barre avant qu'il se relève toujours. Parce que sinon, après, ils se rappellent de nous, tu vois, et ils vont parler de vengeance et tout, tu vois. C'est là que se finit la scène RP avec Zertek. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Un maximum de like. Et puis, j'espère que t'as kiffé aussi, Zertek. Enfin, on a fait pas mal de thunes, hein. On a fait masse de thunes, hein. Ah, franchement de ouf. Je suis à 34 000 déjà sur mon compte, là. C'est abusé, mec. On a fait masse de thunes en flics corrompus. Par contre, on était vraiment des putains de corrompus, quoi. On est partis totalement ailleurs parce qu'on avait prévu autre chose, mais... Totalement, mais au final, c'était bien rentable, quoi. C'est ça, au final, à la base, Zertek devait être gentil, moins méchant. Au final, ça s'est transformé qu'on était tous les deux des gros connards et que... ...